Yann Simon est professeur de management à l'Université Laval. Bonsoir, Yann Simon. Bonsoir. On va parler d'abord de l'offre en Australie de Couchetard, une offre de 8 milliards. C'est quoi la stratégie de Couchetard ici? Bien, Couchetard a dit elle-même qu'elle voulait être plus présente sur l'Asie-Pacifique d'entrer par l'Australie. Un joueur comme Caltex qui possède, bon, le tiers du marché australien de distribution d'essence à la pompe, c'est une occasion rêvée pour eux de le faire. Le fait que Caltex y pense, c'est aussi une bonne nouvelle parce qu'ils sont dans leur identité profondément australien, ils le mettent de l'avant. Et donc, c'était pas dans leur plan, je crois, au début de se faire acheter. On avait même du côté de Caltex pensé à des stratégies défensives pour ne pas se faire acheter. Mais maintenant que Couchetard a bonifié son offre, le conseil d'administration, vous l'avez dit, a un peu changé d'idée. C'est une bonne nouvelle pour les actionnaires. Ça peut aussi, stratégiquement pour Couchetard, être une belle porte d'entrée sur la zone Asie-Pacifique puisque la marque Caltex est très bien connue dans la zone d'influence australienne. Donc, on pense par exemple à Singapour, Hong Kong, Taïwan et autres. Donc, c'est plutôt intéressant dans le portefeuille d'activités de Couchetard. Donc, c'est plus que l'Australie, c'est plus que Caltex, c'est l'Asie-Pacifique qui est visée ici. Oui, et dans ce cas-ci, c'est une tête de pont très intéressante sur le marché australien qui, lui, est un marché qui est, somme toute, assez semblable dans ses caractéristiques au marché nord-américain. C'est-à-dire que les consommateurs australiens ressemblent un peu, malgré quelques différences culturelles, ressemblent un peu dans leurs habitudes de consommation au nord-américain. Ça, c'est le côté facile de l'histoire. Mais bien évidemment, ce qu'on va chercher avec cette acquisition-là, c'est aussi cette masse de marché-là qui permettra éventuellement de redéployer les activités de Couchetard ailleurs. Il faut dire que Caltex, c'est une acquisition qui pourrait être structurante aussi parce que des grands joueurs de cette qualité-là, même si le marché est très fragmenté, les occasions d'achat sont, somme toute, assez limitées. Donc, ça serait un très, très beau coup pour Couchetard. Est-ce que ça tombe à point nommé pour Couchetard et pour Caltex aussi, compte tenu que les marges de Caltex sont quand même sous pression et que l'économie de l'Australie ralentit? Oui, tout à fait. Et puis, on se rappelle que beaucoup d'investisseurs de Caltex étaient insatisfaits de la performance de la direction de Caltex, voulaient plus de rendement. D'ailleurs, ça mettait beaucoup de pression sur le président. Dans ce cas-ci, peut-être que c'est une raison qui explique le fait que le conseil d'administration choisisse finalement de se pencher sérieusement sur l'offre de Couchetard. Mais il reste que le domaine, si on veut, du dépanneur, le fameux convenience en Australie, est un domaine qui est très, très concurrentiel. Caltex avait des alliances avec des joueurs comme Woolworth, par exemple, qui est un grand épicier australien, mais d'autres aussi. Mais il faut dire que l'Australie, c'est quand même un marché dans le segment du dépanneur où 7-Eleven, par exemple, est très, très présent. Et 7-Eleven est très présent aussi dans le reste de l'Asie. Donc, ce sera, disons, un point de contact très fort entre Couchetard et 7-Eleven. C'est une propriété japonaise, maintenant même, 7-Eleven. Les acquisitions sont quand même très importantes dans l'histoire de Couchetard et d'Alain Bouchard, le fondateur. Est-ce que cette stratégie par acquisition est toujours la meilleure pour Couchetard? Si Couchetard veut continuer de grandir à ce rythme-là et surtout grandir vite, elle n'aura pas le choix que de procéder par acquisition. La recette de Couchetard, ce qui fait son succès et celui de l'équipe de direction actuelle au-delà de M. Bouchard, c'est bien évidemment la philosophie derrière les acquisitions, c'est-à-dire une discipline de ne jamais payer trop cher et de se retirer si jamais ça devient justement trop onéreux. Une discipline au niveau de la dette aussi, c'est-à-dire que Couchetard, oui, finance ses acquisitions et utilise la dette pour ce faire, mais dans la discipline d'intégration, Couchetard est capable de redescendre ses niveaux de dette à des niveaux intéressants assez rapidement compte tenu de l'ampleur des transactions qu'elle fait, ce qui lui donne les coups d'effrange. Donc, si elle réussit à garder cette discipline qui a caractérisé ses acquisitions passées, si elle réussit aussi à intégrer ces entreprises-là qui sont, on l'espère, dans le cas de Caltech, de culture assez compatibles à la culture Couchetard-Circle-K, eh bien là, on ne peut qu'espérer le meilleur. Mais il reste que, comme on dit en bon français, le diable est dans les détails et donc le marché australien n'est pas un copier-coller du marché américain ou du marché canadien. Mais comme Couchetard a montré qu'elle avait une bonne capacité d'internaliser des entreprises étrangères avec l'acquisition de Statoil, notamment, eh bien là, c'est-à-dire des réseaux de distribution de Statoil, pas de Statoil elle-même, mais elle a montré qu'elle est capable de faire ce pas-là sur la scène internationale, ce qui augmente sa crédibilité aux yeux des investisseurs potentiels et des banques d'affaires avec qui elle fait affaire, justement. 16 000 magasins, 133 000 employés, chiffre d'affaires de 59 milliards de dollars américains et Couchetard veut doubler taille en cinq ans. Est-ce que c'est réaliste? Couchetard peut le faire si les conditions économiques sont présentes, c'est-à-dire que si la croissance est au rendez-vous, si elle réussit à se financer et surtout si les intégrations qu'elle fait en ce moment et qu'elle réalise se font, disons, sans heure. Dans la mesure où elle peut intégrer ses cibles rapidement, avec efficience, sans trop d'heures, bien là, Couchetard sera capable de continuer d'acheter, surtout si l'économie est favorable et si elle est en mesure de bien contrôler à la fois sa trésorerie, mais aussi sa dette. Et le cannabis? Dans le cas du cannabis, c'est intéressant parce que c'est une source de revenus potentielle pour Couchetard. Et bon, c'est pas un secret que le cannabis a une acceptabilité sociale intéressante maintenant par rapport au tabac qui, bon, lui, est en perte de vitesse dans l'esprit du public. Quand on regarde maintenant, les possibilités de revenus sont intéressantes. Le fait d'avoir un réseau de distribution pourrait permettre un peu de se défaire de cette dépendance au pétrole et aux cigarettes et aux nourritures salées, donc pas toujours bonne pour la santé. Ça fait que ça, ça pourrait être intéressant pour générer d'autres avenues de croissance. Ceci étant dit, le cannabis n'est pas nécessairement un marché qui est facile, mais dans la mesure où Couchetard a déjà un réseau de distribution intéressant, des compétences, justement, de gestion de ce type de marchandises-là, si on regarde les cigarettes et l'alcool, on voit qu'il y a probablement, là aussi, des belles possibilités. Et c'est la raison pour laquelle elle se positionne dans ce domaine-là. Merci beaucoup, Yann-Simon. Merci. Ça m'a fait très plaisir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501